Comment participer au airdrop de Web3Go ? Bienvenue sur Kryptonite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Leur idée est de combiner les données des utilisateurs avec l'intelligence artificielle pour proposer différents bots en ligne pour répondre à vos questions. Comme vous pouvez voir ici, ce sont des mentors, par exemple celui-ci pour la productivité, d'autres pour trouver des idées, etc. Vous pouvez discuter avec eux avec un chat et il vous répondra grâce à une intelligence artificielle. Le projet est toujours en phase de développement, mais ils ont déjà annoncé l'arrivée d'un jeton pour leur Reiki Web3Go, tout en glissant que les early testers seront récompensés. Nous n'avons pas les détails de combien de jetons, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, mais nous avons déjà une petite idée. Point très important, ce airdrop n'est pas gratuit, vous devez avoir quelques BNB sur votre wallet Metamask. Cela va nous permettre surtout de payer quelques frais de transaction. Très bien, nous allons commencer par nous connecter sur le site. Je vous rappelle que créer un compte Metamask exprès pour les airdrops, c'est bien mieux pour protéger vos fonds. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se connecter avec son compte principal, là où vous avez toutes vos cryptos. Prenez quelques minutes pour créer un nouveau compte Metamask, déposez quelques BNB dessus. Au moins, on sera sûr de ne pas perdre tout notre argent au cas où le projet serait un scam. Allez, on se connecte donc avec Metamask ici à droite. On accepte bien sûr la signature. Très bien, nous allons nous rendre en haut à droite sur notre compte et cliquer sur Account Settings. Ici, nous avons quelques informations, mais ce n'est pas très important. Nous allons plutôt nous rendre sur la gauche sur Mint Passport. De cette manière, nous allons pouvoir accumuler des points qui sont représentés par les Gold Leaves. Pour les obtenir, nous devons donc avoir un passeport que nous allons mint tout de suite avec du BNB. Vous voyez ici, ça coûte environ 15 centimes. Ce n'est pas très cher, mais il faut quand même avoir du BNB sur son compte Metamask. C'est confirmé et ça ne devrait pas tarder. De retour sur le compte, nous pouvons voir à gauche que c'est bon. Nous avons notre passeport et nous allons nous rendre sur la page Taskboard. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description. Nous avons reçu nos premiers points ici, 100 Gold Leaves. Comme vous pouvez le voir, si vous avez un Logging Streak, vous gagnez de plus en plus de Gold Leaves. L'idée est donc de venir tous les jours pour avoir un maximum de points et peut-être augmenter notre récompense via le airdrop. En dessous, vous avez d'autres moyens de gagner des points. Vous voyez ici, vous connectez votre adresse mail, vous connectez votre Discord, vous recevez 100 points, etc. Vous répondez à différents quiz. C'est un moyen d'accumuler pas mal de points. Le dernier moyen d'en accumuler un petit peu plus, c'est le Referral, le parrainage. Vous avez donc un petit lien à copier-coller et à envoyer à vos amis ou sur les différents réseaux sociaux. Comment ça fonctionne ? Dès que vous invitez quelqu'un, vous recevez 10% des Gold Leaves qu'ils vont générer. Et si les personnes que vous avez invitées invitent eux aussi d'autres personnes, vous recevez 2% des Gold qu'ils vont générer. Dans le détail ensuite, vous avez un petit boost en pourcentage suivant le nombre d'invités. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Comme vous pouvez le voir en haut, c'est la saison 1. La première saison, donc c'est sûrement le moment d'accumuler un maximum de points pour obtenir un airdrop qui pourrait être intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Retrouvez-nous aussi maintenant sur X ou Twitter. Nous venons de lancer le compte et nous partageons donc différents airdrops, des news, des actualités. Si vous avez bien sûr la moindre question, n'hésitez pas à nous mentionner. Nous pourrons vous répondre directement dans l'espace commentaire ou sur Twitter. Nous on se dit à très bientôt sur YouTube et sur notre site CryptoNit pour plus d'actualités crypto. A la prochaine, bye bye.